Alors salut tout le monde, donc c'est Sous la Neige qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc Sous la Neige car on est en hiver et Noël approche Et donc pour Noël, Minecraft, enfin Mojang surtout on va dire, a sorti une nouvelle version de Minecraft Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer qu'est-ce qui est sorti dans cette version Donc place aux nouveautés Alors une des principales nouveautés de cette mise à jour est donc les blocs Quand ils se trouvent à terre sont en 3D Cette option est modifiable en allant dans vos options Donc vidéo setting Et dans vos graphiques si vous passez en fast Les blocs redeviendront en 2D Donc comme avant Une nouveauté qui devrait plaire aux joueurs qui jouent sur écran tactile Donc vous allez dans vos options et donc vous avez touche screen mode Donc quand vous l'activez vous pouvez interagir en touchant votre écran Chose qui n'était pas faisable avant Vous pouvez désormais apercevoir donc le nom des objets dans votre barre d'inventaire Pendant que vous défilez Le nom des différents objets apparaît Vous pouvez aussi apercevoir que les objets enchantés mis dans des tableaux sont en surbrillance Mais malheureusement vous ne pourrez pas voir cette nouveauté si vous jouez en fast Les demi-dalles de netherbrick sont donc maintenant disponibles Elles se craftent comme toutes demi-dalles Et vous en dropez donc 6 Cette nouvelle mise à jour devrait plaire aux fans d'enchantement car c'est n'importe quoi Le nouvel enchantement est très utile car en effet quand vos ennemis vous frappent Une partie de leur point d'attaque est donc retournée comme vous avez pu voir à l'instant D'ailleurs ce zombie vient de mourir Et toujours pour les fans d'enchantement vous pouvez apercevoir dans mon inventaire des livres enchantés Donc ces livres contiennent un enchantement que vous pourrez mettre sur vos armures ou sur vos armes Ces livres s'obtiennent en troquant avec les villageois Donc les libraires en général Donc vous voyez ce villageois me propose un livre et deux émeraudes contre un livre enchanté un coin affinity 1 Vous pouvez aussi trouver ces livres dans les donjons Et je vais tout de suite vous montrer comment s'en servir Pour vous servir de ces livres il vous faudra donc l'objet approprié à l'enchantement du livre Et une forge Vous prenez votre objet enchanté Vous le mettez sur la première case Vous prenez votre livre Vous le mettrez dans la deuxième case Et donc après Donc voilà vous prenez vous voyez l'outil enchanté Vous le prenez Celui-là vous coûtera bien évidemment de l'expérience Et les enchantements sont donc stockables si on pourrait dire Grâce à ces livres vous pourrez aussi enchanter un quelconque bloc Prenons ici l'exemple de la neige Avec un quelconque enchantement par exemple ici respiration 3 Ce bloc de neige sera enchanté Mais seul vous dans votre inventaire le verrez Cette opération est disponible uniquement en game mode Et la grande dernière nouveauté de cette mise à jour Ce sont donc les feux d'artifice qui ont été ajoutés spécialement pour Noël Donc je vais vous montrer comment crafter les feux d'artifice et tout vous expliquer le fonctionnement Donc déjà je vais crafter la fusée de base Donc une feuille de papier et une gunpowder Vous en tiendrez une fire rocket Cette fire rocket vous pouvez la balancer à la main ou alors grâce au dispenser Cette fire rocket comme je l'ai expliqué est la fire rocket de base Elle ne fait donc pas d'effet Vous pouvez donc ajouter un effet de couleur à ces fusées En mettant une gunpowder avec un colorant Grâce à ce craft vous obtiendrez une firework star Et avec cette firework star vous la prenez dans votre inventaire Vous prenez de la gunpowder Et donc une feuille de papier et vous en tiendrez une fire rocket Cette fire rocket une fois lancée aura un effet de couleur rouge Les effets de couleur sont superposables pour de plus beaux effets Donc nous allons essayer de mettre les différents bleus On va mettre ces deux bleus là Donc vous avez cette firework Vous faites votre fusée Peu importe où sont les éléments Du moment que vous avez donc pour la fusée du papier et de la gunpowder Et une firework star Peu importe où il se trouve Cela fonctionnera Donc nous allons essayer Voilà donc vous avez vu qu'il y a deux couleurs différentes Donc les effets couleurs fonctionnent avec tous les Tous les colorants Qui sont disponibles dans minecraft Vous pouvez aussi modifier la hauteur de votre roquette En prenant donc une firework star En mettant donc une feuille Et plusieurs gunpowder Donc ici une vous voyez Fly duration Duration Avec mon magnifique accent anglais Donc un Si vous rajoutez une à part Deux Trois Vous allez voir Donc je lance une une Et je lance une trois Vous allez voir qu'elle va beaucoup plus haut Donc le maximum de hauteur est trois Pendant la création de votre firework star Vous pouvez ajouter de la poudre de glowstone Qui ajoutera un effet scintillant à votre fusée Vous pourrez aussi y ajouter une golden nugget Qui ajoutera Un effet d'explosion en forme d'étoile A votre fusée Vous pourrez aussi ajouter une plume Qui produira un effet plutôt sympathique Lors de l'explosion de votre fusée Vous pourrez aussi ajouter une fire charge Qui rendra l'explosion de votre fusée plus grosse Pour les plus rouges d'entre vous Vous pourrez ajouter une gemme de diamant Et je vous laisse voir l'effet Une explosion pour le moment originale Car si vous ajoutez un crâne de creeper Vous allez avoir un creeper qui explosera dans le ciel Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez grâce au colorant Le mélange de tous ces effets et colorant peut rendre quelque chose de très très magnifique Donc voilà Je pense que ce sera tout pour cette vidéo Je pense avoir fait le tour des mises à jour On se retrouve devant mon super sapin Qui s'allume Vous avez vu que j'ai réussi à le faire clignoter Pour me dire qu'il n'est pas super Je sais Le bouquet final Donc vraiment si vous maîtrisez très très bien les feux d'artifice Je vous invite à vous lancer dans les feux d'artifice Même si vous ne vous maîtrisez pas d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi je dis ça Car on peut faire des choses vraiment magnifiques Et je pense que c'est quelque chose à exploiter Sur ce je vous dis ciao bye bye Et on se retrouve pour une prochaine vidéo